La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a initié une série de rencontres entre elle et ses usagers, employeurs et assurés. Il s'agit d'échanger sur les questions relatives à la législation de la CNSS. Ce jeudi 10 août, c'était le tour des enseignants et les fondateurs des écoles privées. Dans son discours d'ouverture des travaux, le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Bakary Silla, a rappelé qu'à la fin de la première année de leur mission à tête de l'institution, ils ont pu opérer une redistribution qui s'est traduite par la mensualisation des pensions de retraite. Poursuivant son intervention, il a indiqué que cette redistribution constitue à la réduction de la pauvreté. La retraite, dans la tête des citoyens, c'est le début de la fin. Il faut faut inverser cette perception. Par contre, c'est une nouvelle vie qui commence, a-t-il dit. En s'appuyant sur les résultats engrangés, M. Silla a déclaré qu'ils ont procédé à une augmentation moyenne générale de 70 %. Un effort particulier a été consenti au niveau des pensions de retraite avec une augmentation de 120 %. La catégorie des pensions moyennes a bénéficié d'une augmentation de 85 % et la dernière catégorie a connu une augmentation de 50 %. Elles sont régulièrement payées à bonne date, a-t-il expliqué. Parlant de l'immatriculation des enseignants et les fondateurs des écoles privées, M. Silla a affirmé que ces derniers sont incontournables dans l'émergence d'une Guinée nouvelle. Nous vous avons invité aujourd'hui pour vous expliquer le bénéfice que vous aurez à faire affilier votre personnel à la CNSS qui est le régime de base de la protection sociale du secteur privé, a-t-il laissé comprendre. Interrogé, El-Adj Mamadou Aliou Diarouga Diallo, président de l'Association des écoles privées de Guinée a vivement remercié la CNSS pour l'organisation d'une telle rencontre. Le décigramme de la CNSS, Bakary Silla, dans sa communication, n'a pas manqué de souligner que son organisme est très méconnu du grand public. C'est pourquoi, il est très important pour nous, en tant qu'employeur, fondateur d'école de faire connaissance et connaître cette structure pour savoir dans quelle mesure nous allons collaborer, a-t-il signalé. Avant de promettre qu'ils feront un compte rendu fidèle à leur mandataire. Nous avons plus de 2000 écoles qui sont membres de notre association. Il ne faut pas oublier aussi le caractère particulier de l'enseignement et de l'éducation en termes d'emploi. Nous pensons que, c'est une bonne chose que nos employés et nos enseignants soient dans les bonnes conditions sociales pour pouvoir bien faire leur travail, a-t-il fait remarquer. Pour sa part, Mamadou Kouyaté, le secrétaire général du Syndicat national de l'enseignement privé de Guinée, Senebgui, a fait savoir qu'il était très ravi quand ils ont reçu l'invitation de la CNSS. Nous sommes très émerveillés quand nous avons entendu parler de cet échange. Qui parle de carrière d'un enseignant, parle de son d'immatriculation à la CNSS. C'est un combat que le syndicat a toujours mené sur le territoire guinéen depuis 2016, a-t-il dit.